Bonjour à tous, alors cette semaine on va voir et parler du corps en mouvement et pour ça j'ai choisi comme support de cours le film Les Indestructibles 2 et pourquoi ce film ? Parce qu'il y a un personnage qui s'appelle Elastiger dans le film qui a la pouvoir et la capacité d'étirer son corps comme bon lui semble ce personnage va nous permettre d'aborder le corps et le mouvement du corps d'une façon originale et différente et ça va nous permettre aussi de mettre l'accent sur le mouvement plus que sur les proportions du corps humain parce qu'on va pouvoir l'étirer, le tordre, disons que c'est encore malléable donc là je vais commencer à la dessiner à plat, très rapidement, schématiquement et ensuite on va le convertir en 3D, mais là je vous montrerai comment on va le convertir en 3D alors déjà on va dire que là pour la tête on va faire un rond, le cou ensuite le buste, elle a une taille très fine donc on va dire que le buste est plutôt triangulaire ensuite on a ici le bassin et les jambes, un bassin plutôt large et des bonnes jambes ils finissent en pointe de façon très fine, donc on va faire assez simplement les pieds les deux mains qui viennent sur les hanches, tout est simplifié là, donc ne vous en faites pas c'est pour tout de suite comprendre les formes basiques qui composent le personnage voilà, et on peut faire un 8 pour le masque, un petit trait pour le nez donc là il est à plat, pas de 3D, vu que c'est encore malléable, sur lequel on va pouvoir faire des torsions on va pouvoir l'étirer etc, on va plutôt le convertir en tube en fait on va considérer que le personnage on peut l'imaginer en pâte à modeler vous pouvez imaginer un tube, vous savez les tubes qu'il y a dans les piscines les bouées que vous pouvez tordre etc on va dessiner le corps comme ça, un peu de cette façon là alors si je résume maintenant plus simplement, en 3D ensuite pour les bras la même chose pour les jambes, la tête est la seule constante qui ne va pas bouger qui ne va pas être étirée, donc ça sera juste un cercle et donc avec ça maintenant on va s'amuser à dessiner le personnage en mouvement en l'étirant, en lui faisant faire des torsions donc là l'idée c'est une fois qu'on aura dessiné le personnage dans la pose qui nous intéresse après on va revenir à ces formes là, en affinant un peu etc mais ça c'est dans un second temps, là ce qui nous intéresse c'est la structure du mouvement et la manière dont on va le construire avec des lignes pour ça on va se servir de photo, alors dans cette photo ça paraît assez clair que là on a une ligne qui fait ça, une ligne qui fait ça, on a le point ici et maintenant tout le reste on va le construire avec ces tubes pour le buste on va faire un tube, on va le faire en 3D ensuite on a la première jambe qui vient ici, donc vous pouvez faire un trait tout simplement vous faites un trait comme ça, un trait comme ça là pour la longueur on s'en fout un peu vu que le personnage on peut l'étirer autant qu'on veut et pour le torse et l'autre bras il est caché, donc l'épaule est cachée et il ressort juste là alors vous voyez que là on a deux plans sur le torse, si je fais une ligne par exemple ici cette ligne là va nous servir à déterminer où se situe la face et le dos et où s'effectue la torsion on voit qu'ici le cou est à ce niveau là donc il est caché par le bras mais le cou par delà et on a ici l'entrejambe on voit que cette partie du torse se dirige dans ce sens là et on voit que la fin se dirige dans ce sens là donc en fait il y a une torsion et donc si je fais ma ligne voilà donc ça c'est une chose à faire attention ensuite on va placer le cou et la tête on va faire une sphère tout simplement et on peut continuer cette ligne si on veut donc le cou est là, ensuite on a le menton qui va arriver ici et ensuite la démarcation du milieu du visage avec le masque etc on y reviendra à la fin mais là ce qui est important c'est plutôt le corps et le mouvement donc là la torsion elle apparaît pas trop parce que nous on a une forme plutôt cylindrique comme ça et après si on veut travailler plus les détails on pourra ajouter ici la poitrine et la ceinture ici, le bassin, les hanches vous voyez qu'après c'est très simple d'affiner tout le reste et le point ici alors on va continuer sur un autre exemple là par contre vous avez vraiment, là c'est encore plus exagéré on a des torsions dans tous les sens on va faire le dessin, vous verrez que c'est hyper simple c'est encore plus simple que de dessiner un corps normal vous allez juste avec des lignes pouvoir faire votre dessin une ligne pour le bras ici une ligne qui fait ça donc là il y a une torsion comme dans le dessin précédent mais j'y reviendrai après voilà elle va pas rentrer et si je la rallonge pas ça va faire bizarre au lieu je vais la plier la jambe comme je vous disais tout à l'heure, il y a une torsion si on reprend ce trait là, ici, ici on va essayer de le suivre on va voir jusqu'où il va donc si on suit cette ligne là si elle part de devant, elle va arriver derrière là, elle passe derrière et on la voit plus, elle est masquée et si je trace une ligne qui part au-dessus des fesses juste au niveau du bassin et du coup, on voit plus le trait il passe derrière puisque là, c'est le dos il revient ici peu importe l'angle de vue sur lequel on a la tête c'est une sphère voilà, donc là, on a notre personnage qui est placé alors c'est un peu moche parce qu'il y a des traits dans tous les sens et là, je vais me servir un peu plus de la photo pour ajouter les détails donc vous voyez que le bras, en fait, là pour exprimer la vitesse aussi c'est qu'il y a des petites déformations de perspective donc le bras part tout fin en haut, là, ici et puis, ça termine un peu plus évasé voilà c'est une chose qu'on remarque aussi au niveau des jambes c'est que là, ça s'affine vachement et ensuite, ça s'élargit, ça s'évase un peu vers la fin pour le pied comme ça, ça figure un peu plus l'élasticité du corps on va rajouter un des éléments du décor alors voilà le résultat dès qu'on commence à placer les ombres à donner un peu de volume à tout ça ça commence à prendre vie, à prendre forme je vais en faire un autre, un dernier donc là, vous voyez une photo s'afficher voilà, déjà, juste avec ça vous avez placé l'essentiel maintenant, on convertit tout en tube je vous conseille de commencer toujours par le torse pas besoin d'en faire plus pour l'instant là, on a bien la base du tube qui est un peu plus évasée ici, au niveau de la taille et sur lesquelles vont venir se greffer les deux jambes on a ici, cette partie-là sur laquelle va venir le bras la main va s'arrêter là et l'autre bras et on a le cou ici comme je vous ai dit, une sphère les jambes voilà, et après on affine un peu tout ça on n'oublie pas ce que je vous ai dit sur la ligne centrale ici en fait, ce qui va participer aussi au mouvement et au dynamisme du dessin c'est les lignes que vous allez tracer dans un second temps là, vous voyez que quand j'avais commencé à faire les tubes tout était un peu mou parce que les traits n'étaient pas bien droits les lignes ne se répondaient pas correctement ce qui fait que ça marche un peu mieux, c'est qu'on a des lignes qui expriment l'étirement on a cette ligne-là normalement la jambe devrait faire ça mais là, en fait, on a cette ligne qui fait l'inverse qui fait cette courbe et qui suit plus ou moins du coup, ça donne ce mouvement-là la deuxième qui vient ici contribuer encore à accentuer ce mouvement-là donne vraiment du dynamisme à la forme donc en fait, ces arrondis, ces courbes et contre-courbes permettent de dynamiser vraiment le dessin et de donner cette impression de tension et d'élasticité alors voilà, on arrive à la fin de la vidéo j'espère que ça vous a plu dites-moi dans les commentaires si ça vous semble accessible et réalisable pour vous est-ce que c'est difficile ? est-ce que c'est trop difficile ? est-ce que ça ne l'est pas assez ? voilà, je ne sais pas trop comment jauger la difficulté en fait, j'ai l'impression que c'est peut-être trop difficile en tous les cas, votre avis m'intéresse donc n'hésitez pas et bien voilà, c'est fini donc à la semaine prochaine pour une autre vidéo salut ! salut ! salut !